Pour moi, c'est une année record, cette année. Claude Ménard en a préparé des repas de Noël, tellement que cette année en est une record pour son entreprise de traiteur. Vous voyez un peu les cerves, là. Ça fait qu'alors, c'était vraiment une belle période pour nous autres cette année, le temps des fêtes. Une année où Noël se fête un peu différemment sur le territoire. Plus simple, plus les gens, je pense, qui font attention. Je pense que c'est en famille. Puis si je regarde la grosseur de mes buffets, des fois, j'avais quand même des buffets jusqu'à 40-45 personnes. Mais la majorité, là, c'est vraiment des 10, 12, 15 personnes. Malgré les lumières et la musique de Noël, c'est tout de même difficile à croire, sans la neige, que nous sommes bel et bien un 25 décembre. Aller à l'église à Soulier, ça m'est arrivé quelquefois. Pourtant, les skieurs dévalent les pentes du Mont-Saint-Anne. C'est une pensée, c'était génial. Il faut vivre avec ce qu'on a. Mais quand même, qu'il n'y ait pas eu de neige comme ça, qu'on voit du gazon à cette année. Bien, c'est sûr que c'est dommage. Mais je pense quand même, ils ont tiré le mieux, ils ont tiré bien la rapingue du jeu. T'es habituée de voir ça? Un peu comme ça, non! Qui peut lutter contre Mère Nature? À quelques kilomètres de là, dans le Vieux-Québec, plusieurs profitent des paysages féeriques et des quelques flocons restants. Les petits aussi s'amusent, avec Oussan, tapis blanc. Merry Christmas! C'est aussi ça, la magie des fêtes. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec. Alors, c'est quoi ? Afin de la Prof Fleur. C'est parti !